Voilà, et bien, bienvenue à tous, merci d'être venus ce soir. La conférence va être aussi enregistrée, ce qui permettra à des personnes qui ne pouvaient pas venir de pouvoir profiter de cet enseignement du père Frédéric Louseau, prêtre du diocèse de Paris. Alors, je ne saurais pas dire tes titres, au Collège des Bernardins, enseignants-chercheurs, voilà, au Collège des Bernardins. On est aumônier à l'hôpital de la Petite-Saint-Bretrière. Il y a eu des enseignes responsables aussi, ici. Et voilà, et donc, le père de Louseau est un spécialiste de l'encyclique. Le date aussi des questions de l'écologie, un peu, pour le diocèse notamment. Bon, tu nous diras ça peut-être un petit peu en introduction. Voilà, et il va donc nous parler de cette encyclique, nous faire entrer un peu dans une meilleure compréhension de l'encyclique. Peut-être nous donner le désir de la lire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ou de la relire. Voilà, cette encyclique si importante pour le pontificat du pape François. Et donc, je le remercie d'être là parmi nous, d'avoir accepté de venir. Et donc, je lui laisse la parole. Donc, il y aura un temps de parole et puis un temps de questions ensuite. Voilà, merci. Merci beaucoup François pour l'invitation, l'accueil et la confiance. Merci à vous d'être là. S'il est déjà tard, vous devriez être couché, moi aussi d'ailleurs. Alors, les réflexions que je vais vous proposer, vous verrez, vont de pair avec l'exposition qui est dans l'église, l'exposition de Jacques Villain, qui s'appelle « L'urgence et la beauté ». Si vous n'y êtes pas allé, je vous encourage et je vais vous montrer des images aussi, voir l'importance de ce type d'exposition dans une église. Mais je voudrais attirer votre attention sur le type que j'ai donné à la conférence. Vous l'avez affiché derrière moi, « Les enjeux évangéliques de Laudatossi ». Alors, qu'est-ce que j'entends par les enjeux évangéliques de Laudatossi ? Je vais d'abord vous rapporter trois anecdotes qui me sont arrivées. Trois anecdotes, on pourrait dire, qui contiennent chacune une objection assez forte à ces questions, et même une sorte de controverse. Et vous allez voir, simplement, je vais vous raconter ces petites anecdotes, et ça va me permettre de poser la question, en fait, qui est derrière toute cette conférence que je vais vous proposer. La première anecdote, c'est rencontrant une femme très engagée dans ce qu'on appelle le label « Église verte ». Vous avez peut-être entendu vous parler de ce label. C'est un label œcuménique pour les communautés chrétiennes. C'était une femme catholique très engagée dans sa paroisse, et qui avait travaillé pendant toute une année, avec d'autres, et avec le curé, qui avait travaillé sur le label « Église verte » pour cette paroisse. Et on l'a interviewée avec une sociologue, et on lui a posé la question suivante. Très bien, est-ce que vous avez le sentiment que, la sortie de Laudatossi en 2015, puis votre groupe « Église verte », est-ce que ça a changé la paroisse ? Et quelles ont été les réactions des paroissiens, en fait, à cette initiative d'Église verte ? Et voilà ce qu'elle a répondu. Bon, Alice, oui, c'est vrai, ça fait un an que notre projet est mis en place, mais il y a beaucoup de paroissiens qui nous disent, « Bon, ben, c'est très bien, Église verte, merci beaucoup. C'était le thème pour une année, mais il serait peut-être le temps de passer à autre chose, parce que finalement, avec cette affaire d'Église verte, ou de Laudatossi, on n'est pas au cœur de l'Évangile. » Très bien, vous avez pu, voilà, faire les transformations nécessaires, etc., mais on n'est pas au cœur de l'Évangile. Bon, c'est un chat quand on entend ça, mais c'est bien, on lui l'entend, mais plutôt, parce que beaucoup de gens pensent ça, ou disons qu'on prenne des questions dites écologiques ou socio-environnementales comme une sorte de thématique qu'on pourrait mettre autour des autres thématiques, etc. Deuxième anecdote, alors celle-là, elle est encore plus, je trouve, plus radicale. Après le confinement, la première sortie que j'ai faite, début juin ou fin mai, je suis allé dîner chez un couple d'amis que je n'avais pas revu depuis des années. Et pendant le repas, l'épouse qui était là, femme là aussi très, très engagée dans l'Église, très brillante aussi, professionnellement, et elle me dit « Tiens, j'ai vu que depuis quelques années, tu étudies maintenant toutes ces affaires d'écologie, qu'est-ce que tu perds ton temps à faire ça ? » Je ne sais pas, je me suis dit « Vous l'avez fait un bon repas, donc je ne suis pas parti, quoi. » Mais elle me dit « Mais pourquoi tu t'occupes de cela ? Pourquoi ? Ce n'est pas une question religieuse, dit-elle. Tout ce qui touche à la terre, ça c'est la politique et l'économie. » Voilà. Mais la religion, c'est autre chose, c'est l'éternité, c'est la prière, c'est Dieu. Et puis de toute façon, cette terre, ajoute-t-elle, elle est appelée à disparaître. Donc, voilà, à la fin des temps, elle disparaît. Donc, pourquoi l'intéresses-tu, comme théologien, ou comme traître, ou comme prédicateur, à la terre ? Vous voyez, le soin de la terre, pour elle, ne relevait pas de l'engagement chrétien. Et puis alors, une autre... Alors ça, sous un autre style. Par chance, les étudiants des Bernardins, les séminaristes, les étudiants de la faculté Notre-Dame, qui choisissent chaque année un thème, c'est eux qui organisent un thème d'année, il faut une session de deux jours. Tu t'en souviens, François, on faisait des sessions un thème semestre, quand on était... Tu t'en souviens pas, tu devais dormir un peu à ce moment. Et alors, pour une fois, parce que ça faisait des années que certains étudiants, qui n'étaient pas majoritaires, portaient cette question, là, au date aussi, dans leurs soucis, et puis pour la première fois, ils ont réussi à le voter en assemblée, et donc, là, au mois de février, fin janvier, début février, ils ont une session là-dessus. Ils présentent leur projet de programme devant ce qu'on appelle le conseil de faculté. C'est très impressionnant pour les étudiants, devant les professeurs émeris, quoi je veux dire, les professeurs chevronnés. Bon, on discute sur leur projet, et à un moment, un professeur, à mon avis pas très inspiré, pour être... dit, mais finalement, il faut quand même se souvenir que, de nouveau, nous n'avons pas... ça ne fait pas partie de notre vocation de prendre soin de la terre, parce que, dit-il, et il cite Saint Paul, à ce moment-là, nous sommes citoyens des cieux. Très belle expression de Saint Paul, je crois, dans l'Épître aux Philippiens, qu'on va retrouver très vite, peut-être à la fin des Épître aux Philippiens, nous sommes citoyens des cieux. Donc, évidemment, sous-entendu, et donc la terre n'a pas grand-chose à faire. Donc, dans nos préoccupations, vraiment, de l'ordre de la fidélité au Christ, parce que, de nouveau, c'est cela qui est en jeu. Alors, vous voyez, ces trois... je viens de vous donner trois anecdotes de chrétiens, engagés, même un prêtre, qui font... qui séparent totalement, si vous voulez, la question de l'attachement au Christ, de l'engagement de la vie chrétienne, de la vie évangélique, et puis, de l'autre côté, des questions qu'on va appeler politiques, économiques, ici, voilà, prendre soin de la terre, de ceux qui y habitent, etc. Alors, si vous voulez une forme savante, je vais terminer par là, l'introduction, une forme savante de cette objection, je l'ai trouvée dans un article publié il y a deux ans, dans une grande revue américaine, qui titre à plus d'un million d'exemplaires, donc, il faut se rendre compte que la vie intellectuelle américaine, on ne s'en rend pas compte, en France, mais est encore très, très développée, notamment chez les chrétiens. Donc, il y a beaucoup d'intellectuels catholiques de très, très haut volet, et là, celui dont je vais vous citer la phrase, est un philosophe catholique, très engagé, c'est un des intellectuels catholiques les plus connus, là-bas, il s'appelle Daniel Mahony, et voilà, il est, pour le dire, un grand adversaire du pape François depuis déjà plusieurs années, et il a très bien compris que l'audit aussi était, comme l'a dit le père François, était le document central du pontificat. Et voilà ce que dit Mahony, je le cite, le pape François, c'est violent, s'occupe principalement des questions séculières, vous voyez séculières, le siècle, le monde, c'est-à-dire le changement climatique, l'environnement, jusqu'à l'élimination véritable du plastique, et l'immigration. Et, le pape François, donc, s'occupe principalement de ces questions, dit-il, et il le fait de manière exagérée. Cet activisme frénétique, je le cite, j'ai traduit, j'invente rien, cet activisme frénétique évince le souci pour la vie de l'âme et pour les réalités surnaturelles que sont la grâce, la prière et la pénitence. Je reprends. Vous voyez, cet activisme, c'est-à-dire ce souci pour la terre, évince, oui, évince, c'est très fort comme terme, vous voyez, fait disparaître le souci que nous devrions avoir comme chrétien, effectivement, pour la vie de l'âme, pour les réalités surnaturelles que sont la grâce, la prière et la pénitence. Alors, on peut toujours penser que cet auteur, ce grand auteur est de mauvaise foi, vous l'avez mal lu, mais vous voyez, il nous met, je pense, devant, c'est cette question que je devrais traiter devant vous ce soir. Et je vais le faire en trois moments, par des biais un peu différents, mais pour essayer. Je voudrais vous convaincre que dans cette encyclique, il est question du début à la fin de l'Évangile et de notre fidélité à Jésus. Je veux vraiment résumer, il s'agit de notre conversion à Dieu et au Christ. Alors, je vais vous montrer tout de suite trois parties dans la conférence. Je vais essayer de vous montrer que c'est la question du salut qui est en jeu. Alors, c'est une question dont on ne parle plus, je ne sais pas si vos prêtres et vos diacres ici prêchent sur la question de qui est sauvé, comment être sauvé, qu'est-ce qu'être sauvé. Mais je vais essayer quand même d'en dire un petit mot. Je ne sais pas, je ne sais pas, tu en parles. Mais si, je ne sais pas. Bref, c'est quand même une question qui n'est pas, comment dire, petite dans l'aventure chrétienne. J'essaierai dans une, je l'ai mis en latin, j'essaierai dans une deuxième partie de vous dire à quel point je pense que notre situation actuelle, c'est que nous habitons en fait une terre parfaitement nouvelle. Nous sommes dans une nouvelle terre qui se modifie à une vitesse stupéfiante en fait et que cette terre en plus nous est parfaitement inconnue. Contrairement à ce que nous imaginons, la terre où nous habitons, j'essaierai de le développer, est aussi une terre incognita et je voudrais défendre le fait que puisque nous habitons une nouvelle terre et qui est inconnue, pour être fidèle au Christ, la connaissance de cette terre inconnue devient une dimension essentielle de la foi. Que nous pouvions peut-être il y a 5 ans ou 100 ans ignorer la terre en quelque sorte, ne pas savoir où nous habitons, ne pas comprendre dans quoi nous sommes saisis et nous pouvions quand même être chrétiens. Je pense qu'aujourd'hui, cette ignorance-là devient un obstacle à la foi. Et au mouvement de conversion que le Christ est venu apporter ici-bas. Et puis, puisque nous sommes en plein pendant ces deux semaines où il y a une exposition de Jacques Villain, je vais vous parler un début du travail de Jacques Villain. Donc il est diacre, je ne sais plus de quelle diocèse en Belgique. C'est Louvain-la-Neuve. d'accord ? Et il est aussi photographe et j'ai eu l'occasion de faire sa connaissance quelques jours avant le confinement quand il est venu inaugurer cette même exposition qui était à Saint-Gabriel dans le XXe. Donc je remercie d'ailleurs la paroisse Saint-Gabriel d'avoir... Parce que là, vraiment, ils ont été des éclaireurs frustrés. Je ne sais pas ce qu'on peut dire puisqu'ils ont ouvert cette magnifique exposition de samedi et puis dimanche soir, le président de la République a mis un terme assez bref à cette exposition et il y a d'ailleurs beaucoup de choses ici. Donc je suis très heureux qu'elle puisse être ici pendant deux semaines qu'on ait le temps de la voir et je voudrais vous montrer à quel point le travail de Jacques Villain permet, sous un certain point, d'envisager la question de cet enjeu évangélique en fait. Est-ce que j'ai perdu personne ? Est-ce qu'on a... Tout le monde croit à peu près où je veux aller parce que vraiment n'hésitez pas à lever la main et dire au secours. Alors, on va commencer par la question du salut. Je vais vous lire le début de l'encyclique. Comme je l'ai dit samedi dans un atelier, je crois que si vous prenez le temps de lire ce numéro 2 il fait quelques lignes, il fait une quinzaine de lignes. Je pense que si vous le lisez et que vous essayez de le recevoir honnêtement, vous allez comprendre déjà en quoi ces questions qu'on appelle écologiques et sociales, sociales et environnementales engagent en fait la question du salut de tous les hommes. Dans ce numéro, le Saint-Père, après avoir repris le début de ce cantique de Frère Soleil de Laudato Simi Signore qui donne le nom de l'encyclique « Où es sois-tu mon Seigneur pour la terre ? » etc. va, si vous voulez, regarder en face dès le début, dès le numéro 2, c'est comme si le chant ne va pas jusqu'au bout, vous voyez, il commence « Où es sois-tu mon Seigneur pour soeur notre mère la terre ? » Il tient nos gouvernes et ça s'arrête et il dit « Cette soeur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable de la lutte des biens que Dieu a déposés en terre. » Donc, j'allais dire le ton de louange est assez écourté, vous voyez, parce que justement cette louange qui se tourne vers le créateur de la terre ne peut pas ne pas affronter le fait que quand on parcourt vraiment aujourd'hui beaucoup de lieux dans le monde, on voit d'immenses saccages. La terre est saccagée, elle est dévastée par bien et manières. Il en parlera plus tard dans l'encyclique, mais il parle de ces dégâts-là, de ces dommages, de ce saccage de la terre. Et le pape ajoute tout de suite pour ne pas lâcher son lecteur ou son auditeur. Il dit que ce que nous voyons, ces dégâts, ces destructions ne sont encore que des symptômes. Je vous assure que j'ai compris ça quand je marche au bord de la mer dans le Cotentin où ma famille y a une maison. Depuis déjà de longues années, je ne peux plus constater que la mer est une poubelle, mais dans des proportions qui sont inimaginables. Tout ce qui est à chaque barré vient de la manche au fer. Et ce que le pape nous fait comprendre, c'est que là, je prends ce saccage-là, il est encore d'une certaine manière à peu près maîtrisé, celui-là. Le pape nous dit ça, c'est un symptôme. Et donc, les destructions et les saccages de la terre sont les symptômes, et je le cite, de la violence qu'il y a dans le cœur du même blessé. Ce qu'il nous demande de voir, c'est que un médecin-archevêque peut comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes. il faut chercher. Il ne faut pas simplement traiter que les lobés. Nous, on traite les symptômes avec des gens de cette commune, ils ramassent plusieurs fois dans l'année toutes les saloperies qui arrivent comme ça sur les rochers, les places. Le problème, c'est que ça revient tout le temps. c'est une pollution, s'il y a une pollution de ce type-là, c'est que le cœur de l'homme est malade. Je le cite, la violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi, et pas seulement, mais aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol des sols pollués, des sols qui disparaissent par la sécheresse, etc. Dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler de la... Je dis qu'en fait, dès le départ, le pape nous dit que c'est une question de salut. Comment pourrons-nous paraître au jour de notre mort face à celui qui nous a créés, qui a donné celle pour nous ? Et comment pouvons-nous nous paraître face à lui si nous n'avons rien fait pour dépasser, essayer de guérir, de dépasser, de surmonter cette violence qui se voit ici dans les symptômes écologiques et sociaux. Alors, le pape ne donne aucune référence. Là, il se situe, je pense, vraiment comme un des prophètes. vous savez peut-être que le charisme du successeur de Pierre c'est d'abord un charisme prophétique. Et là, il nous dit, mes amis, cette situation dont il va ensuite dépeindre les différentes dimensions, cette situation est en fait la manifestation extérieure d'un drame intérieur. Nous sommes habités en fait par une violence invisible, par un esprit de domination et de déprédation qui donc nous ronge de l'intérieur. Alors, il ne donne pas de référence, mais vous pourriez dire, mais sur quoi pourrait s'appuyer le pape pour dire une chose, pour faire un tel discernement spirituel ? Alors, j'ai trouvé dans l'écriture un passage, je ne sais pas si le pape y a pensé lorsqu'il a rédigé ce texte, mais je vais vous lire un passage du prophète Jérémie, vous pourrez aller le relire paisiblement chez vous, c'est dans le chapitre 5 de Jérémie, entre les versets 20 et 29, donc Jérémie 5, 20, 29, et c'est un passage où Jérémie va presque hurler, on pourrait dire crier, que l'ordre de la création qui est à ce moment-là est totalement perturbé, que cette perturbation, ce désordre de l'ordre de la création vient en fait de la méconnaissance de l'œuvre de Dieu, ce qui est, alors, ce n'est pas la même situation qu'aujourd'hui, mais il y a un lien pour lui entre, vous pourrez dire, une certaine stabilité du monde, du cosmos, des équilibres de la vie et ce qu'il y a dans le cœur des hommes qui habitent cette terre. Je vous lis ce passage vraiment stupéfiant. Faites cette proclamation à ceux de Jacob, faites-la entendre en Judas, écoutez donc ceci, peuple borné et sans cervelle, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. N'aurez-vous pas de respect pour moi, au roi du Seigneur ? Ça aurait pu être un autre titre, oui, et pour l'audace aussi. On aurait pu appeler cette encyclique, n'aurez-vous pas de respect pour moi ? Parce que vous voyez, les saccages dont j'ai parlé sont aussi le symptôme de l'irrespect de l'humanité pour nous. Ne tremblerez-vous pas devant moi qui ai mis le sable comme limite à la mer, frontière définitive qu'elle ne passera pas, elle bouillonne mais reste impuissante, ces vagues peuvent mugir, elles ne la passeront pas. Mais, vous voyez, même la mer qui bouillonne et qui s'y agitait, si dangereuse, elle sait garder des limites, dit Jérémie. Mais ce peuple rebelle, lui, au contraire, ce peuple a un fond indocile et rebelle, ils s'écartent et s'en vont et ils ne se disent même pas en eux-mêmes ayant du respect pour le Seigneur notre Dieu, lui qui nous donne la pluie au bon moment, celle d'automne et celle de printemps et qui nous garde les semaines fixées pour la boisson. Et voilà cette parole incroyable de Jérémie. Ce sont vos crimes qui perturbent cet ordre, ce sont vos fautes qui font obstacle à ces bienfaits que nous appelons naturels, etc. Ce verset, comme impressionnant, ce sont vos crimes qui perturbent cet ordre, vos fautes qui font obstacle à ces bienfaits, car dans mon peuple se trouvent les coupables, aux aguets, comme l'oiseuleur accroupi, ils dressent des pièges et ils attrapent des hommes tel un panier plein d'oiseaux, leurs maisons sont pleines de rapines, c'est ainsi qu'ils deviennent grands et riches, gras et reluisants, ils battent le record du mal, ils ne respectent plus le droit, le droit de l'orphelin et ils réussissent. Ils ne prennent pas aux mains la cause des pauvres, ne dois-je pas sévir contre eux, roi que du Seigneur, ne dois-je pas me venger d'une nation de cet esprit ? Vous avez vu arriver la question des pauvres, mais qui est aussi, vous voyez, une thématique, plus qu'une thématique, c'est vraiment une imbrication, en fait, qui est très très bien vue aussi par l'encyclique. Je ne sais pas si ça vous a éclairé, parce que les prophètes, c'est toujours un lieu tranchant qu'on croit comprendre. Alors, je fais un peu le point sur ce que je viens de dire, vous voyez. Donc, le début de la date aussi, c'est de nous dire, presque, vous voyez, comme si le pape avait une craisselle et il dit nous sommes tous lépreux, nous sommes tous malades, en fait. Ce qui est en train de se passer, que nous voyons, est le signe que nous habitons des civilisations qui sont malades de leur violence, de leur domination. Et ensuite, dans le chapitre, et ensuite, tout l'encyclique, je ne vais pas le faire devant vous, je l'ai fait samedi soir, samedi matin, mais ce n'est pas le plus important que vous voulez dire aujourd'hui, mais tout l'encyclique va être un parcours, un itinéraire spirituel de guérison, comment on fait ? Maintenant qu'on est... Si vous n'êtes pas d'accord, vous fermez le lit, vous partez, et vous dites quel est ce prophète, ce faux prophète qui ment. Mais si vous vous dites qu'il dit la vérité, et que vous acceptez de vous reconnaître porteur de cette violence, comment allons-nous faire, vous voyez, pour essayer, notamment si nous sommes chrétiens, d'essayer de guérir cette violence ? Et les six chapitres de la date aussi sont six étapes, six exercices spirituels qui nous sont proposés pour, précisément, que notre cœur soit guéri. et dans cet itinéraire, je note au chapitre 3 que le pape continue son diagnostic spirituel en nous disant ce qui, dans le cœur humain, est à la racine de la crise écologique, c'est... Il dit deux choses. Le paradigme technocratique. Alors, qu'est-ce que c'est le paradigme technocratique ? C'est-à-dire, c'est ce fait que les sciences et les techniques ont colonisé nos esprits, les sciences et les techniques ont une certaine légitimité dans leur ordre, mais que nous avons fini par voir tout le monde de la vie à travers... à travers le... Oui, les méthodes et les objectifs, les sciences et les techniques. Tant que nous regarderons l'existence, la vie, les êtres humains, les animaux, les plantes, les écosystèmes, tant que nous les regarderons avec ce paradigme-là, nous serons toujours en position de domination. Je fais une petite pause là-dessus, mais je fais parfois le jeu... Là, je ne l'ai pas fait avec vous parce que j'ai pitié de vous et j'ai un peu de compassion. Parfois, je commence les soirées là-on-date aussi en distribuant des feuilles à quatre à tout le monde et je dis, vous avez cinq minutes pour dessiner la Terre. Puis ensuite, une fois que tout le monde a dessiné la Terre, comme il le voulait, il dit, dessine-moi la Terre. Puis ensuite, on affiche derrière tous les dessins, puis là, je ne sais pas combien, une trentaine. Je suis sûr que si on s'amuse à faire ça, vous allez avoir toute une série de ronds. Et je demande toujours mais pourquoi vous dessinez la Terre avec des ronds pour tout ça bien ? Parce qu'en fait, en l'histoire de l'humanité, selon les civilisations où on se trouve, le moment de l'histoire, ce n'est pas toujours ce rond qu'on dessine. En fait, c'est parce que nous sommes tous des enfants de Kepler, de Galilée, de... Voilà, c'est-à-dire. En fait, ça, c'est du paradigme technoscientifique. Un jour, c'était avec des étudiants. Il y avait des ronds partout, des globes partout. Et puis, il y avait un dessin. Et c'était une terre en coupe, vous voyez, le terreau, vous voyez. Il y avait une plante dont on voyait les feuilles et puis la racine qui entraîne dans la terre. Il y avait plusieurs couches de terre à l'intérieur de la terre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une autre terre que le globe. Alors, je dis, est-ce que la personne qui a dessiné, je veux bien la levée là-bas ? Il y avait une toute petite main qui se lève, toute tremblante, toute tremblante. Et c'était une étudiante qui avait grandi, c'était une étudiante ivoirienne qui avait grandi au Côte d'Ivoire. Et elle expliquait pourquoi elle avait fait ce dessin. Alors, elle était là en France pour des études très brillantes, mais elle n'était pas encore complètement contaminée ou colonisée par le paradigme technocratique du pape. Donc, il y a ce qu'il y a. Nous sommes habités par des manières d'appréhender le monde qui sont à la racine en fait de cette domination. Et puis, il a une autre maladie intérieure qu'il appelle anthropocentrisme dévié, anthropocentrisme démesuré, où il y a pas mal de noms. Le pape, c'est très bien, c'est un bon chrétien, il tâche de l'être chaque jour, c'est très bien que l'humanité a un statut spécial dans la création, évidemment. Et ce qu'il dit là, c'est que nous avons aussi absorbé une vision de l'homme qui non seulement met l'homme au centre de toute chose, ce qui est très discutable. Je vous mets au défi de lire la Bible et de trouver un passage où on nous dit que l'homme est le centre de la création. Ça n'existe pas. Ni centre, ni sommet, mais surtout ce qu'il appelle par anthropocentrisme dévié, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est la vision moderne de l'homme, nous concevons l'homme comme une sorte d'atome isolé, vous voyez, ce qu'on appelle un individu, coupé de toutes les relations qui le constituent. Tout d'abord la relation à Dieu, qui est la plus constitutive de toutes, qui est la relation à son créateur, mais aussi aux autres êtres humains et puis aux animaux, aux plantes, à la terre, à l'oxygène. Et c'est vrai que nous sommes habités par ces visions-là, en fait. Alors, donc, je ne vais pas refaire tout l'itinéraire parce que ce n'est pas ce que je suis venu faire ce soir-ci. Je suis venu essayer de vous convaincre qu'il s'agit de votre et de mon salut, en fait. C'est la fin. Alors, ça peut peut-être vous étonner parce que vous pourriez dire « Ah, mais comment est-ce possible qu'à la faveur d'une question séculière, on parlait comme le philosophe là, au début ? » Pourquoi ? Mais non, je peux très bien ne rien connaître à la terre, l'écologie et être fidèle au Christ. Je vais à la messe, je fais mes prières, mon père, je me confesse en bonne fois par an, je reçois la communion, j'essaie d'être bon avec ma famille, je donne au pot. Vous voyez ? En quoi ? Pourquoi cette question-là du soin de la terre est-elle décisive du point de vue des langues ? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, là encore, dans la Bible, notamment chez les prophètes, je pense à Isaïe et Jérémie, il y a des moments où la fidélité à l'alliance de Dieu se joue non seulement, bien sûr, dans l'accomplissement des commandements, évidemment, mais que l'alliance peut se jouer et se rejouer dans des événements historiques très précis, très concrets, très politiques ou très économiques, et que la façon dont nous allons nous comporter par rapport à certains événements, dont le peuple juif va se comporter, va le faire aller soit contre Dieu, soit pour Dieu. Et donc, la fidélité à l'alliance divine, à l'alliance avec Dieu, se joue très souvent dans des événements très concrets. Alors, j'ai apporté un autre passage puis après Jérémie, j'ai apporté un autre passage de Jérémie que je voulais vous citer, qui est assez extraordinaire, c'est chapitre 27 de Jérémie, dans ma Bible, là j'ai la traduction qui est ligne de la Bible, c'est mis sous un sous-titre la soumission ou le désastre, la soumission ou le désastre, et je vous lis il y a quelques verses, je vais lire le début. Au début du règne de Cédesia, Cédesia, c'est un des tout derniers rois de Judas. Vous savez, c'est le moment où les armées babyloniennes commencent à imposer à Judas et d'ailleurs à toutes les autres nations de la région une pression absolument terrible. Et voilà ce qui se passe. Au début du règne de Cédesia, donc on est à un moment très précis d'histoire, Cédesia, c'est ton fils de Josias, roi de Judas. La parole que voici s'adressa à Jérémie de la part du Seigneur. Donc, Jérémie reçoit une parole de Dieu qu'il va devoir transmettre. Ainsi parle le Seigneur. Frabrique-toi des liens et des barres de joues. Tu en mettras sur ton cou. C'est pas mal pour sortir en ville, mais ça va. Donc, tu mettras ces liens et ces barres sur ton cou. Tu en enverras des barres et des liens au roi des Dômes, au roi de Moab, au roi des fils d'Avod, c'est tous les petits pays satellites. Au roi de Tyre, au roi de Sidon, par les ambassadeurs qui sont arrivés à Jérusalem, auprès de Cédesias, roi de Juda. Vous voyez, on est en plein problème politique. Tous ces petits pays se sont rassemblés, ont envoyé des ambassadeurs à Jérusalem, autour de Roi de Juda, et puis sont en train de réfléchir ce qu'ils peuvent faire par rapport à ces armées qui viennent du Nord, qui vont les coloniser, qui menacent de les coloniser. Écoutez, tu leur confieras le message suivant à l'adresse de leur maître, alors c'est des messages à la fois pour les païens, Edom, Moab et compagnie, et aussi pour Célestias. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres, c'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes, les animaux qui sont sur la terre, par ma grande force et en déployant ma puissance. Et je la donne, cette terre, à qui bon ressemble. Et maintenant, c'est moi qui livre tous ces pays, Israël compris, au pouvoir de mon serviteur, Nabuchodonosor, roi de Babylone. Même les bêtes sauvages, je vais lui lire pour qu'elles le servent. Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, ça va durer deux générations. Puis viendra pour lui aussi l'heure de son pays quand des nations nombreuses et des rois la servirent. Donc, c'était bien, vous accrochez, la nation et le royaume qui refusent de le servir, lui, Nabuchodonosor, roi de Babylone, et de placer son coup sous le joug du roi de Babylone. C'est par l'épée, la famine et la peste que je sévirais contre cette nation-là, roi du Seigneur, jusqu'à les faire disparaître par sa main. Parce qu'il est en train d'expliquer, notamment à Cédésias, que ce que le Seigneur demande maintenant au peuple juif et aux autres peuples, c'est de laisser entrer une base des ventes, si vous voulez, de laisser entrer Babylone et ses armées et puis de se laisser emporter par la déportation. Il faut ouvrir, il a quand même des choses par rapport. Quant à vous, et en plus, il va ajouter la chose, quant à vous, n'écoutez pas vos prophètes habituels, vos devins, vos enchanteurs, vos magiciens qui vous assurent que vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. C'est faux ce qu'il vous prophétise, il mente. Aussi, vous éloigne-t-il de votre terre ? Oui, je vous disperserai et vous périrez. En revanche, la nation qui accepte de placer son cou sous le joug du roi de Babylone et de le servir, je la laisse tranquille sur sa terre, elle la cultivera et y habitera. Il y a plusieurs, même de nombreux exemples, vous voyez, dans l'écriture, chez Isaïe aussi, où l'alliance, la fidélité à l'alliance se joue en plein milieu de réalité qu'on appelle séculière. Parce que là, il s'agit de savoir si on se bat ou on ne se bat pas, si on fait une alliance politique, etc. Et alors, moi, j'ai été très marqué, je passe à un autre épisode historique, j'ai beaucoup étudié la pensée d'un père jésuite français au XXe siècle, le père Gaston Fessard, c'est une très grande figure de philosophe et de théologien et c'est lui qui, dès la fin 1940, notamment dans une homélie qu'il a prononcée à l'église de Vichy, il est saint Louis de Vichy devant une bonne partie du gouvernement de Vichy, a dit, disons, a essayé d'expliquer que la politique de collaboration du régime de Vichy, du régime français avec le 3ème Reich, avec le régime d'Hitler, était d'un immense danger pour tous et qui se résumait en une formule qui allait ensuite tourner dans la résistance que c'était France qui prend garde de perdre ton âme. Attention, s'allier à Hitler, c'était s'allier à une conception du monde anti-humaine et anti-chrétienne. Et donc, vous avez beau aller à la mer, vous avez beau dire votre chapitre tous les jours, être très gentil avec tout le monde, si, mais, il y a des circonstances de l'histoire du monde, de l'histoire de cette Terre qui vous oblige à rechoisir. Et tout se joue, voilà, la totalité de l'Alliance se joue dans tel ou tel événement. Alors, ça va ? Vous voulez rester ? C'est généralement les vrais prophètes on les lapide. Alors, pour que vous ne soyez absolument pas. Si, il faudrait se combler parce que je suis en train de vous dire. Si, il faudrait. Parce que je pense que les gens qui ont entendu Jérémy quand il est venu qu'il y avait tous ses ambassadeurs et ça s'est quand même dû être assez rude pour vous. Alors, j'en viens à... Je vais essayer de dire un petit peu les choses, disons. Je voudrais prendre un autre biais pour apercevoir les fameux enjeux évangéliques de la hôte à tous. Donc, c'est une autre manière de reprendre les choses plus ancrée sur les recherches scientifiques actuelles et ça fera une transition avec ce que je voudrais vous dire sur l'exposition qui est dans votre église le travail de Jacques Lui. Nous sommes... Alors, si on veut aujourd'hui caractériser... De même que le père Fessard a essayé de caractériser la situation qui était la sienne en décembre 1940. Ça faisait six mois que les armées allemandes avaient occupé la France et puis il y avait depuis le mois d'octobre 1940 ce problème de la collaboration qui était une politique très précise en fait. Ici, comment on pourrait caractériser la situation qui est la nôtre ? Je pense que pour moi, le point le plus important, j'ai mis un temps fou à le comprendre, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle... un nouveau moment, une nouvelle époque de la vie de la Terre. La Terre n'est plus la même qu'il y a 30 ans et même qu'il y a 10 ans. Nous sommes... C'est très curieux, nous habitons une nouvelle Terre. Alors, il y a... Ce serait très long, il faudrait faire plusieurs conférences pour essayer de fonder ce que je suis en train de vous dire, mais il y a plusieurs mots que vous entendez même maintenant dans les médias grand public qui essaient de désigner cette métamorphose en fait de la Terre. Vous voyez ? La Terre rétroagit à nos actions. Vous voyez ? Et des myriades d'êtres ont, en compte qu'est-ce, été mis en mouvement par nos propres actions. Chacun, maintenant, prend sa partition. Alors, il y a des mots qui veulent désigner ce nouvel état de la Terre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot d'anthropocène. L'anthropocène, c'est un mot qui vient de la géologie, exactement de la stratigraphie. Et les géologues sont encore en discussion, mais c'est en train de basculer. Vous savez, les géologues découpent l'histoire de la Terre en différentes périodes, airs, il y a plusieurs, comme ça. Le jurassique, ça me dit peut-être quelque chose. C'est pas qu'un film, c'est une immense période. Là, la dernière fois quand j'étais étudiant à l'école des mines et qu'on faisait de la géologie et de la géologie à ne plus savoir qu'on fait, c'était passionnant, on nous disait nous sommes encore dans une période qui s'appelle l'holocène qui doit avoir à peu près 12 000 ans. C'est l'époque où il y a eu les grandes glaciations, etc. et puis ensuite la sortie des glaciations. Donc voilà, l'holocène. Très bien. L'anthropocène, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, pratiquement partout où on va dans le monde et quand on commence à regarder les pierres, on observe partout, c'est moins d'un micro, c'est pour ça que c'est tout petit, que toutes les pierres et tous les rochers qui émergent ont été transformées sur une toute petite couche par cette nouvelle atmosphère plein de CO2. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'activité humaine s'est mise dans les pierres. Nous avons été capables de transformer les choses jusqu'à ce que ça se voit dans toutes les manches. Alors c'est encore tout petit. Combien de temps ou combien ça fera d'épaisseur ? On ne sait pas. Ça va dépendre de ce que nous allons faire dans les décennies et les siècles à venir. En tout cas, ça se voit. C'est ça qu'on appelle l'anthropocène. Ça, c'est la version des géologues. Ils seraient bien plus armés que moi pour l'expliquer. Mais ensuite, c'est un terme qui a été repris par des philosophes, des sociologues, des anthropologues pour désigner cette époque pour laquelle nous sommes entrés. Alors après, on se bat à quel moment on n'y est vraiment entrés. Où nous avons été, vous voyez, où l'humanité est devenue une force géologique. Nous sommes aujourd'hui capables, c'est à la fois, nous sommes à la fois très puissants et très faibles. Mais nous avons été capables d'affecter la totalité de la surface de la vie. Alors ça, c'est une autre manière de voir, c'est ce qu'on appelle la zone critique. pour essayer d'expliquer cette nouvelle terre. Je vais aller un peu plus loin et vous montrer... Je ne vais pas faire un... Je vais... Donc ce que vous voyez là, c'est une représentation, je ne vais pas décrire de près, mais qui est... qu'on appelle la représentation de la zone critique. La zone critique, c'est cette toute petite peau dans laquelle l'humanité est capable de vivre. Alors quand je dis une petite peau, ça veut dire qu'en gros, il faut compter à peu près 3 km vers le haut. Vous savez d'ailleurs qu'au bout d'un moment, au-dessus de 3 000 m, pour ceux qui sont des montagnards, il n'y a plus de vie en fait. Il n'y a plus du minéral, etc. Puis quand on commence même à aller faire des sommets à 6-7 000 dans l'Himalaya, il faut prendre de l'oxygène puisque c'est vraiment invivable. La vie n'habite plus là-haut. Donc en gros, 3 km au-dessus, 3 km en dessous, ça fait une... Et le sol, ça fait une peau de 6 km. Le rayon de la Terre, c'est combien, François ? Vous vous souvenez ? 7 000, je crois. 7 000, je crois. 7 000, 6 000. 6 000 et quelques. Donc vous vous rendez compte alors ? Et donc, nous qui sommes dedans dans cette peau, dans cette zone... Alors qu'on l'appelle zone critique critique parce que c'est une... Le mot critique a plein de sens mais c'est aussi parce que c'est une zone d'échange d'énergie. Entre l'énergie qui vient du soleil, notamment qui va être transformée par les plantes, les arbres, et puis l'énergie qui vient d'en bas du... C'est un immense noyau que... Donc elle est critique parce qu'elle est aussi une zone d'échange. Nous sommes en train de découvrir que nous vivons sur une toute petite peau qu'on appelle zone critique et qu'est une zone... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Fragile. Susceptible. Qui réagit, vous voyez ? Quand on la touche, quand on y fait des choses. Et donc, ils sont en train d'essayer d'étudier comment... Comment cette petite peau vit, quoi. Quels sont les échangeurs. Et donc, pour ça, ils se sont aperçus, ces quelques grands savants avec qui je travaille, qu'aucune des disciplines scientifiques dont ils sont tous des descendants n'étaient capables à Herschel de faire le travail. Il faut inventer des nouvelles sciences pour essayer de comprendre ce qu'est cette petite peau. Donc, là, vous ne voyez peut-être pas, mais il faut ce qu'on appelle des écologues, il faut de la microbiologie. Pédologie, c'est l'étude des sols, la géophysique, c'est la physique de la terre, des roches, bio-géochimie, ça, c'est très compliqué et en même temps, c'est une des disciplines les plus importantes aujourd'hui, c'est l'étude, notamment, des cycles, des grands éléments comme le CO2, mais il y a le phosphore, il y a l'azote, il y a l'oxygène, l'hydrogéologie, c'est l'étude de la circulation de l'eau dans les roches, la géologie, vous connaissez, la géomorphologie, c'est l'étude des formes que peuvent prendre les sous-sols, l'hydrologie, ça, ça va, l'hydrométéorologie et la météorologie. Alors, ça, voilà, c'est une nouvelle manière, vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'inventer plein de sciences, ou des nouvelles manières de faire la science pour essayer d'appréhender cette nouvelle terre. Et le nom qu'il donne à cet ensemble s'appelle la zone critique. Une autre manière de parler de cette nouvelle terre et de terre inconnue, c'est l'hypothèse Gaïa, alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vais quand même en dire un petit mot, c'est une hypothèse qui a été formulée d'abord par un géochimiste anglais, James Loblock, qui a 100 ans, aujourd'hui, qui a cette année 100 ans, qui a travaillé d'abord pour la NASA, et qui, c'est un... Il travaillait pour la NASA et le programme de la NASA dans les années, je crois, fin des années 50, c'était de savoir s'il y avait de la vie sur Mars. Donc, astrobiologie, on l'appelle ça. Et lui a dit, mais il n'avait pas besoin d'envoyer des... Il a réfléchi, il n'avait pas besoin d'envoyer des vaisseaux sur Mars pour savoir, aller voir s'il y a de la vie. Moi, je sais qu'il n'y en a pas dessus. Alors, on a beaucoup rigolé au départ. Et puis, il a montré par des calculs, il s'est intéressé à un phénomène tout à fait surprenant qui est, comment est-ce possible que la Terre soit la seule planète, effectivement, qui ait réussi à maintenir une couche de... voilà, de quelques kilomètres, où l'oxygène est resté dans des proportions qu'on sait aujourd'hui à peu près constantes depuis 3 milliards d'années. Je ne sais plus, c'est 17%, je ne sais plus, bref, peu importe. Vous savez, pendant le premier milliard d'années de la Terre, on sait aujourd'hui qu'il n'y avait pratiquement pas d'oxygène. Il y avait d'autres types de gaz. Des formes de vie ont commencé à apparaître. Et puis ensuite, des algues et des bactéries, à la fin du premier milliard d'années, ont produit de l'oxygène dans des quantités absolument gigantesques. On a fait la grande oxygénation et donc, de manière assez rapide, l'atmosphère de la Terre s'est changée et s'est chargée d'oxygène. À ce moment-là, toutes les formes de vie du premier milliard d'années sont mortes, n'ont pas pu résister. Donc, vous savez, pour certains êtres vivants, l'oxygène est un poison. Et d'autres formes de vie se sont coévoluées, si vous voulez, avec cet oxygène. Mais la découverte la plus... honnêtement, c'est abyssale. Cette découverte c'est aussi importante que la découverte de Copernic et de Galilée. C'est aussi important. C'est de découvrir que, en fait, l'atmosphère dans laquelle nous vivons, notamment l'oxygène, ce n'est pas une atmosphère qui nous préexiste, comme le décor d'un théâtre. Nous n'avons pas produit ni le plancher de cette salle, ni le plafond, ni rien du tout. Donc, nous sommes arrivés dans un espace qui nous protège, qui nous permet de jouer le jeu de ce soir. Mais en ce qui concerne l'atmosphère, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que nous produisons nos propres conditions d'existence. Ce sont les êtres vivants qui maintiennent ce taux d'oxygène nécessaire à ma propre existence. Je vous assure, c'est à dire ça. Quand j'ai compris ça un jour, je n'ai pas dormi la nuit. Parce que ça change tout dans notre représentation de la Terre. Si je vous demandais, bon là, il fait nuit, si on était dehors et qu'on regarde le ciel, la vision galiléenne du ciel ou de la coupernicienne, c'est j'ai devant moi un espace infini. Voilà. La vision de Lovelock, ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, c'est qu'en fait, j'ai au-dessus de moi un dôme. que beaucoup d'êtres vivants contribuent à maintenir. D'ailleurs, ça veut dire aussi que si nous produisons nos propres conditions d'existence et nous nous nourrissons des déchets des autres. Parce que l'oxygène, c'est un déchet de la vie d'autres êtres vivants. Ça veut dire que, d'ailleurs, si nous pouvons produire, nous produisons nos conditions d'existence, ça veut dire que nous pouvons les détruire aussi. Donc, vous voyez, on avait l'impression qu'on était en fait à l'abri, qu'il n'y avait pas de problème. On a devant nous un espace infini. Donc, cet espace n'est pas du tout infini. En fait, si je voulais résumer ce que nous apprend l'hypothèse Gaïa ou les zones critiques, c'est que nous sommes à jamais confinés. Nous serons toujours confinés. Ou alors, on fait comme les fous de la Silicon Valley. on imagine qu'on va aller coloniser d'autres trucs, d'autres canettes. C'est une folie, c'est une folie, mensonge, etc. À propos de cette nouvelle terre, si vous ne croyez pas, je ne peux croire pas, si vous n'intéressez pas à toutes ces hypothèses scientifiques que j'ai essayé de vous montrer, vous pouvez voir des signes en France. quand je faisais mes conférences il y a cinq ans, il y avait encore des gens qui me disaient « mais non, ça ne change pas en fait. » Effectivement, plus de degrés, mon cher père, quand on passe ses vacances en Normandie, en Bretagne, on est content. Oui, je dis « mais quand même, vous êtes allé au Bangladesh ? » Mais donc, en France, on n'arrivait pas bien encore à faire saisir qu'on est vraiment, la terre changeait, le sol changeait. Je passe mes vacances aussi du côté de papa, cette fois-ci, dans le massif du Jura. Il y a une forêt magnifique qui a fait la richesse de ce lieu pendant des siècles. Je suis allé voir le maire pour différentes questions avec lui. Nous avons parlé du pays. Je dis « mais vous avez vu, monsieur le maire, qu'est-ce que la forêt souffre ? » C'est la troisième sécheresse. Et il me dit « il n'est pas écolo, il n'est pas chrétien, il ne connaît pas l'Odatocien. » Il me dit « oui, la forêt est en train de mourir. » Voilà, la forêt que j'ai connue quand j'étais enfant, qui a fait mes délices pendant tous les étés, elle est en train de mourir. Et pour vous montrer que là, non plus, je ne délire pas, il y a quelques jours, je suis allé en forêt de Chantilly et de s'enlice écouter le brame du cerf. C'était juste la période. Et puis la famille qui m'a accueilli, avec qui nous sommes allés en forêt, m'a, simplement, avait sur sa table, mais je ne me suis même pas rendu compte de ce qu'il y a, avait sur sa table une petite gazette paroissiale. Je ne sais pas s'il y a un journal paroissial chez nous. Ils font des journaux paroissiaux pour secteur paroissial. et donc ça s'appelle Mission. Effectivement, il y a beaucoup de questions de mission. Donc là, au début, ça commence à Jésus par Marie. Donc c'est bien qu'un ton, on est qu'un ton. Très bien. Et ensuite, on arrive à la page 4. Je vous laisse voir. Si vous voyez, il y a un cerf, justement. Et le titre de l'article qui est là, c'est Ensemble, sauveau la forêt de Chantilly. Et ce sont des paroissiens, un couple, Sylvie et Alain, qui sont allés interroger l'administrateur du domaine de Chantilly, son adjointe, qui est ingénieure forestière, etc. Et ils se sont aperçus qu'en fait, on sait depuis déjà de longues années que la forêt française est en danger. Il y a eu des rapports à l'Assemblée nationale. C'est quand même pas... Mais là, je lis, donc la forêt française est en danger, principalement à cause de l'accélération et du réchauffement, mais c'est pire à Chantilly. Le sol sableux et drainant accentue les effets des sécheresses et une invasion de hannetons dévorent les racines. Mais c'est ça, une nouvelle terre. Ça veut dire que tout se modifie. Et il dit que la forêt se meurt. Ils ne disent pas d'ailleurs que c'est la fin du monde. On va passer d'une forêt à une autre. Il va falloir être intelligent pour savoir ce qu'il va falloir planter. Mais on change de somme, les amis. On change, on change. Alors cette nouvelle terre, là, j'avais prévu de dire des choses, mais j'insiste aussi pour dire que cette nouvelle terre, elle est largement inconnue. Elle reste à explorer. On pensait qu'on avait fait, très bien, on a fait le tour du monde, on a tout colonisé, les ex-ocidentaux, on a tout colonisé. On a fait le tour de toutes les océans, de toutes les terres, de tous les continents. Et maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, ce en quoi nous habitons, nous ne le connaissons pas. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que, si on reprend le petit dessin que j'étais allé chercher, que c'est tous ces réseaux d'interdépendance de tous les êtres dans la zone critique ou dans la biosphère, ces réseaux-là, nous ne les connaissons que très peu. Donc nous sommes presque comme des apprentis chimistes, ou justement, des apprentis magiciens, quand nous agissons dans le monde, nous ne savons pas, très bien, ce que ça peut déclencher par ailleurs. Et nous avons à l'apprendre. Alors ma proposition, et mon affirmation même, c'est que pour être fidèles à Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons besoin, d'une manière ou d'une autre, à inventer, selon les moyens qu'ils sont éventus, nous avons besoin d'apprendre à connaître la terre que nous habitons avec plein d'autres êtres, et que même nous avons besoin d'apprendre à la décrire pour mieux l'habiter et pour même mieux la partager avec d'autres d'eux. Là encore, voyez, cette proposition peut vous apparaître totalement surprenante, parce que je suis en train de vous dire que si vous voulez être vraiment chrétien, là, dans cette paroisse, il faut trouver les moyens d'apprendre, d'une manière ou d'une autre, à entrer dans ce... à découvrir ce réseau d'interdépendance. Je n'ai pas dit qu'il fallait que vous alliez suivre le cours de mon ami Gaillardet qui fait ça, je suis en train de vous dire que connaître la terre et apprendre à la décrire, ne fait pas. Je crois qu'on ne peut pas devenir chrétien aujourd'hui, ou progresser en vie chrétienne sans être capable de décrire de quoi on dépend. Alors, cette proposition peut paraître complètement loufoque et surprenante, vous pouvez la dénoncer si vous voulez à la congrégation ou à l'octrine de la foi, mais je voudrais vous montrer que cette proposition que je vous fais connaît beaucoup d'équivalents dans l'histoire. Pourquoi ? Je m'assume beaucoup intéressé, depuis le moment où je suis prêtre, au travail des missionnaires au long des siècles. Partout où j'ai pu me promener, j'ai toujours essayé de voir comment ce qui avait apporté l'Évangile, c'était débrouillé. Et je me suis rendu compte que partout, mais vraiment partout où l'Évangile a réussi à prendre, comme une plante qui prend, c'est des endroits où les missionnaires, clercs ou laïcs, peu importe, ça c'est pas un problème, où des missionnaires chrétiens avaient réussi, vous voyez, pas simplement à planter l'arbre de l'Évangile, mais tu plantes un arbre comme ça n'importe où, il ne pousse pas. ça a marché là où on a été capable de faire un terreau, un écosystème où l'âme a pu grandir. Je vais vous donner des exemples. Je suis allé, vous voyez, ça veut dire que pour être vraiment reçu, accueilli, aimé, et choisi librement par amour, l'Évangile suppose toute une série d'institutions et de médiations, toute une transformation de la culture. Je vais vous donner un exemple qui m'a frappé. Je suis allé rencontrer des évêques coréens il y a, en 2010, où j'allais, voilà, parler à une session sur la formation des prêtres et la session a eu lieu sur une île qui est en mer de Corée ou du Chine, ça dépend de mon se trouve, qui s'appelle l'île de Jeju. C'est un immense volcan dont le cône est à 2000 mètres et puis c'est un volcan qui fait 100 km de diamètre. Une île volcan. Les premiers missionnaires c'était des Irlandais qui sont arrivés au début du XXIe siècle. C'est très tardif. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé, en fait, des populations qui vivaient sur les flancs du volcan. Mais la roche étant basaltique et pas calcaire, il n'y avait à aucun endroit mais il y avait des résurgences, des sources. Donc l'eau qui ruisselait là-dedans n'émergeait que tout en bas. Donc, plusieurs fois par jour, les femmes descendaient avec des espèces de sauts, etc. Remontaient l'eau jusqu'au village. Un travail absolument épuisant qui absorbait quasiment toute leur énergie. Première chose qu'ont fait des missionnaires, c'est de construire un système d'adduction d'eau et de puits pour que les femmes n'aient plus à descendre et à perdre toute leur énergie. puis ensuite, ils ont créé des écoles, ils ont créé des hôpitaux. Alors ça, c'est vraiment très très saisissant. Est-ce qu'ils auraient très bien pu venir annoncer l'évangile comme ils pouvaient et puis je ne sais pas repartir ? Non, 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 non. L'évangélisation est réussie et féconde quand elle crée un meilleur art de vivre, une meilleure civilisation, une culture, comme disait le pape Chocotien. Donc ça veut dire qu'attention, annoncer l'évangile suppose une pédagogie de la culture, ce que j'ai appelé un réseau de médiation et d'institution. Donc, oui, est-ce que vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que des missionnaires se sont d'abord intéressés à creuser des puits ? Parce qu'il a fallu qu'ils aient pu dire la roche, puis qu'ils creusent. Eux, ils sont entrés dans la terre. Sans cela, je pense que l'évangile n'aurait pas été accueilli. De même, c'est aussi une évidence que je vais vous dire, mais les missionnaires partout où ils sont allés ont d'abord, vous savez, ont passé parfois des générations à faire des dictionnaires. Parce que beaucoup des peuples qu'ils rencontraient n'avaient pas d'écriture. Ce n'est qu'une petite portion d'humanité qui a de l'écriture. Donc, il a fallu apprendre à faire des dictionnaires, puis ensuite à traduire la Bible, puis et d'autres. Mais quoi ? C'est en dehors d'être chrétiennes où ça fait partie. Il n'est pas possible de poser un acte de foi au Christ, c'est-à-dire conscient, objectif, si on n'a pas accès aux Écritures. Et pour qu'on ait accès aux Écritures, il faut faire plein de choses. Donc, pour vous dire, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église que l'annonce de l'Évangile suppose des médiations. Mais là, dans le cas d'un nouvel terme, à connaître et explorer, c'est ce que j'essaie de vous dire, il ne s'agit pas simplement d'une préparation à la vie évangélique comme pourrait l'être sur la rédaction d'un dictionnaire, c'est qu'en fait, le rapport à la Terre fait bien partie de l'étude chrétienne. Alors, je vais essayer de l'expliquer autrement. Un événement qui m'avait beaucoup frappé il y a quelques années, c'est l'effondrement d'un immeuble au Bangladesh, le Rana Plaza. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous savez, ce grand immeuble où je crois presque de mille personnes sont mortes et puis on s'est très rapidement aperçu dans les médias occidentaux que des grandes marques occidentales, notamment françaises, des grandes enseignes, je ne vais pas donner les noms, sous-traitaient, en fait, dans des ateliers de ce type et notamment celui du Rana Plaza, ce qui nous permet, nous, quand on va dans une grande surface, on ne va pas cette chemise-là parce que, mais disons, nos t-shirts, nos chemises, voilà, de les acheter à des prix, c'est vrai, tout à fait accessibles et alors je me souviens bien, je faisais travailler ça à des séminaristes et je leur disais quand même, est-ce que vous vous rendez compte à quel point si aujourd'hui nous voulons prendre au sérieux l'appel que Jésus nous lance, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les gars qui sont morts là-bas, les filles qui sont morts là-bas au Bangladesh, elles étaient à la fois très loin géographiquement mais très proches puisque je porte un habit qu'elles ont fait en fait, ou en tout cas elles ont participé à la confection de ce qui est sur ma peau. Donc, je leur disais, vous voyez, c'est plus compliqué aujourd'hui de mettre en œuvre cette parole de Jésus. Si tu crois vraiment que c'est une parole centrale dans ce qu'il te demande, ça va compliquer beaucoup la chose parce qu'il va falloir maintenant que quand tu achètes, tu te renseignes par les différents moyens, aujourd'hui je pense que c'est un peu plus de l'éveil que tu te renseignes sur ce que les Anglais appellent la supply chain, sur la chaîne de fourniture, d'approvisionnement. Et certains avaient du mal à voir que ça avait un lien avec tu aimeras ton prochain commun. Et si, c'est que si, justement, tu as besoin de ces médiations, de ces associations de consommateurs, de ces sites internet aujourd'hui, tu as besoin de cela pour mettre en œuvre la parole de Jésus. Sinon, tu es à l'aveugle. De même, on a entendu il n'y a pas très longtemps dans l'Épître romain, je ne sais plus si c'était un jour de semaine ou un dimanche, l'amour, c'est Saint Paul qui reprend, qui dit que toute la loi de Dieu, tout ce que Dieu nous demande converge dans une seule qui est tu aimeras ton prochain, l'amour ne fait de tort à personne. L'amour ne fait de tort à personne. De nouveau, jusqu'où ? Prenons-nous au sérieux, ce n'est pas l'amour, c'est l'amour. Si effectivement ma manière de manger, ma manière de me vêtir, ma manière de me transporter, de me déplacer, si elle participe à une perturbation cosmique, à une perturbation terrestre dont les plus pauvres s'ouvrent les premiers, comment peux-tu encore dire que tu aimes ? Ou que tu es célébré ? Ça va, c'est quoi ? C'est pour vous dire, attention, si c'est... Donc, ne soyez pas surpris que je vous dise, pour devenir chrétien ou pour être chrétien ou pour demeurer fidèle dans le Christ ou pour progresser dans la fidélité de l'Évangile, il nous faut apprendre à connaître la terre où nous habitons. Je ne dis pas d'aller suivre ce cours, mais connaître le territoire où nous sommes, les interactions entre les êtres humains, les vivants non humains, les non vivants, etc. Je crois vraiment que je ne délire pas du tout. Je pense que c'est nécessaire pour mettre en œuvre la parole de Jésus. Alors, je n'ai pas le temps ici, mais je suis prêt à revenir un jour pour essayer ensuite de dire c'est quoi les propositions qu'on peut faire parce qu'il y a différentes manières ensuite de connaître la terre et de l'habiter mieux. Le label Église verte est une possibilité. Avec les Bernardins, nous avons monté ce qu'on appelle les ateliers d'autodescription où on apprend à autodécrire sa situation de quoi on dépend, qu'est-ce qu'on consomme, d'où ça vient, etc. Il faut prendre ces consciences-là. Il y a un questionnaire que Bruno Latour avait aussi, le philosophe Latour avait l'appel le questionnaire AOC pendant le confinement. Il y a plein de manières de faire. Il y a aussi des récits. Je pense que c'est très... Moi, j'ai été très bouleversé par un moment dans un grand congrès où j'ai entendu des Indiens, des Amérindiens, des Indiens Sarayacouf de l'Équateur raconter ce qu'ils étaient en train de vivre depuis des années en raison de la déferroestation mais de la pollution que des industries pétrolières avaient provoquée chez eux, rendant leur vie du pétroisme. Je ne sais pas ce qu'on pouvait faire. Là, je demande à l'esprit de nous rendre imaginatifs parce que je crois que c'est dramatique. En fait, nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte. Nous vivons hors sol comme disent parfois certaines personnes et ceci est à mon avis, diabolique. Vraiment, je le pense. C'est diabolique parce que ça divise, ça nous divise de ce dont nous dépendons ou des gens ou des êtres qui dépendent de nous pour vivre. Il faut guérir de cela. Trouver des manières de faire. Ce n'est pas simplement en priant. C'est en passant aussi comme les missionnaires noirlandais qui font des éductions d'eau. Nous, je pense que notre œuvre dans notre propre évangélisation c'est de connaître cette petite peau dans laquelle nous habitons. Mais là, j'avais prévu plein de trucs mais j'avais dit à François que j'allais débander que c'est une carte d'astare. C'est de votre faute. Je vais terminer par le travail de Jacques Bien parce que je pense que c'est important de le lier à ce qui avait été vécu à Saint-Gabriel et ce que vous avez maintenant la chance de vivre ici. Vous voyez, si je voulais ressaisir tout ce que j'ai dit, quel est notre problème ou notre maladie ? On pourrait dire que notre problème c'est que nous sommes insensibles. Je m'explique. Le problème c'est l'insensibilité écologique pour la plupart d'entre vous. Un jour, je fais un petit numéro dans une paroisse de la région ouest de l'Île-de-France que je ne donnerai pas. Puis, je présente un diadocisme et c'était l'année de quelques mois après le diadocisme. Et je parle déjà de cette insensibilité. c'est qu'en fait, souvent, nous entrons en droit dans cette conversion parce que nous n'avons aucune conscience que nous sommes malades et nous sommes insensibles. Et on peut se convaincre. Si tout va bien, si vous pensez, j'allais dire, en bonne santé intérieure, etc., il n'y a aucune raison de changer. Aucune. Je raconte tout ça. Et à ce moment-là, après, quand je parle le soir, il y a un jeune père de famille qui vient me voir qui me dit « Ah, mon père, je vous remercie, ça m'a touché. Vous avez raison sur ce que vous dites sur la sensibilité. » Il dit « Quand je brûle un feu rouge en voiture, je ressens que ça ne va pas bien. Quand je suis de mauvais poil avec ma femme, je lui parle mal. Quelques secondes après, je m'aperçois que mon comportement n'était pas juste. Quand je suis trop sévère avec mes enfants, pareil. mais il dit « Quand je rentre du tennis, je prends une demi-heure la bouche. Et il dit « Je sors de là, je ne ressors de rien. » Je dis « Vous avez super bien expliqué ce que j'essaie de me dire. Ça ne vous fait rien. Ça ne vous fait rien à moi non plus. D'ailleurs, je suis honnête. Nous n'avons pas aujourd'hui l'affectivité et la sensibilité adéquates. Il va falloir l'acquérir adéquates à ces perturbations du monde de la Terre. Donc, en fait, nous ne savons pas où nous habitons. C'est notre manière de le dire. Et c'est pour ça que toute la question de la représentation de la Terre devient aujourd'hui si cruciale. Notamment, la représentation artistique. Donc, c'est pour ça que quand je vous ai dit « Je fais dessiner la Terre aux personnes que je rencontre », c'est pour leur montrer à quel point nos représentations de la Terre sont pauvres et totalement décalées en fait. Parce qu'il faut qu'on en fait un globe. C'est une abstraction. C'est une abstraction. Il n'y a que très peu de personnes dans l'histoire de l'humanité qui ont pu voir la Terre en haut. Vous imaginez tout ce qu'il faut faire pour aller voir la Terre en haut et voir effectivement en haut. Donc, nous avons besoin aussi d'une expérience esthétique pour justement essayer de vaincre cette... Parce que l'expérience artistique est une expérience de sensibilité. On est touché par un morceau de musique, on est ébloui par un tableau, on est transporté par une pièce de théâtre et quand l'expérience esthétique est vraie et que donc elle est réussie, on n'est plus le même après. Je pourrais raconter dans ma vie à quel point les expériences esthétiques ont même été décisives pour ma rencontre de Dieu. Donc, la question, c'est de... Jacques Bien, je crois, s'inscrit avec beaucoup aujourd'hui de différents artistes, de peintres, etc., pour essayer de représenter cette nouvelle Terre et de la rendre sensible alors notamment, je voudrais vous montrer quelque chose dans ces travaux. Alors, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, je ne sais pas si vous voyez. Bon, pardon, c'est pas fait. J'ai pris ça avec mon portable, donc c'est pas fait. Vous voyez là-haut ? Oui. Donc, vous voyez, il a pris des photos à l'île de l'État. Peut-être éteindre le... Il a pris des photos de l'île de l'Érasse où se trouve un monastère cistercien et puis par différents procédés qui sont expliqués au début de l'exposition, il arrive à se faire se recourber toutes les images d'un paysage. Et ce que j'aime beaucoup dans cette image-là, c'est que, vous avez vu, j'ai pilonné l'image du globe en disant ça, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, cette image-là. Et là, vous avez un globe, en fait. Et regardez, c'est un globe inversé, en fait. Parce que là, qu'est-ce que vous avez ? On ne voit peut-être pas très bien, c'est le ciel. Et tout le reste, c'est la Terre avec les rochers, les arbres, la zone critique. Donc là, vous avez la zone critique. La zone critique, c'est, je vous dis, quelques centaines de mètres. Voilà, avec les arbres, le sol, les roches. C'est là où on vit. Nous, on vit là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a réussi, sans le savoir, parce que quand je lui ai dit, il m'a dit, je n'ai pas pensé. C'est une représentation esthétique qui nous montre à quel point l'atmosphère dans laquelle nous vivons est limitée. Alors que nos représentations, c'est au contraire un ciel infini. Mais le ciel n'est pas du tout infini. En tout cas, ce dont nous avons besoin pour vivre, cette peau, n'est pas du tout infini. Donc c'est une représentation qui nous montre à quel point nous sommes confinés, en fait. Et c'est pour ça que je préfère largement ce dessin, cette photo, à celle-là. Parce que là, c'est plus classique, vous voyez. Là, vous avez comme un globe avec de l'eau. Ça, c'est l'île de l'Irince avec son abeille. Et là, vous avez un ciel infini. Donc c'est pour ça que je lui ai fait remarquer qu'il a réussi à retourner la chaussette en quelque sorte. Alors, ben voilà, il est 10h moins 10. Je vais m'arrêter là. Je pense que la thèse était suffisamment reprise de différents paniers. Et je serais très intéressé d'avoir des réactions. Et pardon d'avoir été trop long. Oui, Robert. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est surtout notre mode de vie technologique et urbain qui font que d'une certaine façon nous sommes désincarnés et que que nous sommes cette insensibilité elle se traduit par le fait que nous ne sommes plus vraiment incarnés dans la nature. Nous sommes à côté. Nous sommes... Et donc si c'est vraiment s'il y a de ça ben lier à l'incarnation c'est quand même y compris en termes de... Y compris pour un croyant d'une certaine façon lier à l'incarnation c'est quand même pas un moment. Je suis d'accord Oui, ça niait l'incarnation c'est pas un odeur ça c'est moi que je peux dire. Je suis assez d'accord avec toi il y a une autre manière de décrire la maladie spirituelle dont nous souffrons qu'on pourrait l'appeler la désincarnation en tout cas. Alors là je suis d'accord notamment je pense qu'on va... les théologiens vont être obligés parce qu'au fond ça fait 2000 ans qu'on réfléchit à ce qu'est l'incarnation du Christ en quoi ça consiste pour lui et aujourd'hui par exemple il y a des nouvelles dimensions de cette incarnation qui depuis un siècle on s'est aperçu que la judaïté de Jésus n'était pas pour rien dans son itinéraire sa vocation son identité alors que quand tu ouvres des manuels de Christologie jusqu'à la deuxième guerre mondiale le fait que Jésus soit juif ça ne change rien à ce que l'on dit de lui son ontologie comme disent les théologiens donc il y a bien des dimensions de l'incarnation qu'on n'avait pas aperçues qu'on commence à passer et je pense qu'aujourd'hui effectivement il va falloir réfléchir le Christ il n'est pas simplement devenu homme pleinement et juif pleinement en dehors le Christ il est devenu habiter ça comment en retour ça nous fait comprendre quelque chose de ce qu'il est je pense qu'il va falloir réfléchir donc on tient en accord pour toi pour être avec toi pour dire que ce qui est en jeu c'est de nous incarner nous-mêmes vraiment à sa suite de savoir où nous habitons etc en revanche ce que tu dis sur la technique j'hésiterai davantage c'est que nous avons un grand pour comprendre cette terre nous avons besoin d'une instrumentation donc je ne jetterai pas la technique tu vois ouf je ne pense pas c'est ce que tu voulais faire non plus mais justement nous avons nous avons besoin de beaucoup tu vois je vais aller partir j'espère en quelques mois avec des j'essaie d'emmener quelques théologiens passer quelques jours sur un bassin versant et de voir ce que ça veut dire qu'essayer de comprendre la terre parce que pour comprendre ça il faut creuser des trous mettre des capteurs dans le sol il faut aller mettre des capteurs dans les arbres récupérer le dos plus faire plein de choses tu ne peux pas comprendre comment ça fonctionne sans la technique voilà c'est là où je je dirai un peu différemment oui je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez confié là avec lequel je suis entièrement d'accord et je vous montre la question de la envers aussi cependant la question est urgente parce que il y a une question de temps et quand on voit la vitesse à laquelle nous détruisons la terre et quels changements ça me demande au niveau du système peut-être pas du technique mais du système de productivité d'ultra indifférence comme vous le présentiez on se dit que la conversion de l'homme risque de prendre plus de temps que nous en avons pour amener des solutions et la question c'était comment faire notamment les gouvernements et puis les êtres humains et j'ai été remplisées pour arriver les consommateurs pour arriver à changer de paradigme finalement de vision aussi de la terre qui est un autre corps de l'être humain et comment faire pour aller suffisamment vite par rapport à la destruction d'ambique qui s'ensuit au moment comme étant en évoluant on a dépassé une très largement si j'avais la réponse vous avez posé une question impossible mais je n'ai pas la réponse disons plusieurs choses qui me viennent en vous écoutant puis réfléchissant vous voyez il y a une centaine d'années ce qu'engageait la conversion au Christ c'était la destinée ultime de chaque âme si je refuse le Christ définitivement je suis privé de la lumière de Dieu pour lesquels mais la terre continuait et elle poursuivit son choix aujourd'hui dans une situation qui est effectivement en cela vertigineuse c'est que ce n'est pas simplement notre destinée éternelle qui est en jeu dans la conversion dont j'essayais de parler et dont le peuple parle mais c'est la survie de l'humanité qui est en jeu pas de la planète elle d'autres équilibres vont se mettre en place donc ça veut dire qu'aujourd'hui quand on parle de salut de l'humanité effectivement on parle à la fois de cette dimension eschatologique du salut final du jugement de notre âme toujours de notre mort bien sûr ça c'est vraiment l'enjeu mais il s'agit aussi du survie tout court basique donc oui et ça c'est très intéressant quelqu'un qui n'avait pas beaucoup travaillé ces questions-là le cardinal de Stiger a dit ça dans une conférence il recevait un doctorat honoris causa à Augsburg en Allemagne il dit aujourd'hui c'est la survie de l'humanité sur cette terre est liée à l'obéissance à l'Évangile donc alors après pour la question oui l'urgence je ne sais pas j'aurais parlé différemment effectivement si j'avais parlé aujourd'hui je ne sais pas à des étudiants qui sont à l'ENA ou dans le politique mais je ne sais pas ici qu'est-ce que vous avez comme responsabilité je ne sais pas si vous pouvez peser par votre vote c'est-à-dire pas grand-chose voilà en revanche je pense que je me suis plutôt situé à une époque à une dimension locale vous formez une communauté chrétienne dans un quartier de Paris voilà vous avez sûrement des choses à faire le pape ne paraît pas de le dire parce qu'il y a tellement de choses à faire tout le monde de faire quelque chose après effectivement la question internationale elle est abyssale je suis d'accord mais si tout le monde se renvoie là-bas c'est-à-dire que vous voyez je peux très bien aller parler à Emmanuel Macron si vous voulez et de lui dire mais vous avez pas honte de mentir tous les jours en nous disant que vous avez engagé en transition écologique puis vous faites le contraire tout le temps vous ne pourriez pas assumer faire comme Trump en fait vous devez faire comme Trump au moins je sais d'il être voilà bon je peux très bien aller lui dire ça mais le président il va me dire mais mon père vous êtes bien gentil mais les gouvernants ne peuvent pas changer parce qu'il s'est quand même pris les gilets jaunes sur la tête les gouvernants ne peuvent pas changer comme ça je ne sais pas pourquoi ils n'interdiraient pas tout de suite les voitures diesel pas dans 40 ans mais tout de suite le problème c'est que s'il fait ça il ne sera jamais réuni oui il va lever un front d'une révolution donc il va vous dire mais c'est normal il va vous dire mais je dépends de l'opinion générale et on peut comme de même vous allez voir un chef d'entreprise et vous lui dites notamment s'il est chrétien est-ce que ça vous dit quelque chose qu'est-ce que vous êtes mis en place dans votre entreprise etc il va me dire mais mon père on est donc aujourd'hui dans une économie archi mondialisée où la concurrence est féroce donc si moi dans mes dispositifs industriels je transforme telle ou telle chose je ne suis plus compétitif donc en gros je vais faire mon usine dans un an et donc on va pouvoir se renvoyer la balle de combien de fois comme ça et de même le petit citoyen que je suis va dire mon père je suis le conibri maintenant tes coups d'eau ça ne sert à rien en fait j'ai combien de temps on va se je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire d'un niveau local justement l'expérience de Saint-Gabriel passée par nos ça peut passer par l'église verte ou par je ne sais quoi mais oui il y a plein de choses à faire mais on ne peut pas mais s'il s'agit de conversion on ne peut pas se renvoyer toujours là moi je n'ai pas à attendre que Macron se convertisse vous ne le répéteriez pas mais en revanche peut-être comme prêtre ça je peux lui parler je veux dire que c'est aussi sa destinée éternelle qui est en train de commun oui oui je voudrais revenir sur le début en fait pour prendre la défense du mal si on prend le numéro 2 de le lafécie je ne sais pas François ce sont des symptômes précisément des symptômes d'une conversion en fait personnelle profonde à faire et donc ils disent ce sont les symptômes de la violence qu'il y a dans le cœur humain ne laissez pas le plus et du coup si on dit en fait on va travailler sur le sur ce côté là en fait on est en train d'essayer de guérir les symptômes alors c'est la maladie qu'il faut travailler et c'est la conversion du cœur et donc finalement encore une il y a raison c'est la conversion de l'âme et la réponse la réponse à cette question dans l'espérance qu'est-ce qu'on peut faire demeure toujours d'abord moins de me convertir que que ce soit je ne sais pas les conséquences de ça tu es d'accord que le pape a aucun moment son identifical a dit qu'il fallait arrêter de prier ou de se confesser de se repentir et d'appler la grâce de Dieu évidemment que nous j'en veux pas tu t'en prends non non mais le problème le problème de la position de Mahoni que j'ai présenté c'est que justement c'est une foi hors sol c'est-à-dire c'est une foi qui n'est pas justement je pense qu'il ne connaît pas assez l'Ancien Testament parce que c'est moi c'est vraiment en lisant Jérémie Isaïe Amos Zacharie tous ces prophètes je me suis rendu compte que la destinée de l'âme en fait notre destinée scatologique finale le salut ou la perdition se jouait et se rejouait très souvent dans les éléments les plus concrets je pense que c'est ça que nous ne comprends pas par ailleurs pour aller pour essayer de réfléchir à la colle que tu poses je suis d'accord je vais essayer d'expliquer plusieurs fois je suis d'accord que les actes de protection de la terre de soucis des pauvres ne suffisent pas en eux-mêmes ne suffisent pas en eux-mêmes à guérir de cette maladie dont on parle je vais donner un exemple il y a pas mal de projets partout dans le monde où on imagine que face à la perturbation climatique qui est gigantesque on va s'en sortir on va prendre soin du climat en contrôlant les grands courants marins et les grands courants aériens par des dispositifs techniques gigantesques voilà ou pour refroidir tu vois je ne sais pas si vous avez vu ce projet d'entourer la terre de miroirs pour au moins essayer de ponctionner une partie d'énergie solaire parce qu'on sait en plus que le soleil depuis un milliard d'années sa puissance grandit donc il y a aussi ces problèmes qui ne sont pas liés à l'or c'est lié au soleil donc il y a des gens qui imaginent que par encore plus de techniques encore plus d'emprise cette fois-ci sur les grands équilibres locaux on va s'en sortir donc tu vois celui qui fait ça donc il pose bien un acte de protection de la terre mais lui il ne guérit pas il ne guérit pas du paradigme technocratique il ne guérit pas de la volonté de dominer donc c'est un subtil si tu veux donc oui il y aura des actes concrets posés mais il faut vérifier que les actes que nous il ne s'agit pas de faire un compost ça c'est vrai ou je parle mais il faut le faire dans un esprit précisément d'humilité parce que j'ai beaucoup aimé et qui explique très bien Pierre Benoit qui est là de Saint-Gabriel c'est que tout le monde peut faire son compost dans son appart pourquoi je suis il faut avoir un petit blasphème mais c'est pas ça qu'ils ont fait à Saint-Gabriel ils ont fait un compost communautaire donc tu vois ils ont pris soin de la terre mais aussi ils ont pris soin d'essayer de guérir de notre impudialisme et de mettre en commun quelque chose donc c'est pour ça c'est pour ça que là il faut vérifier c'est pour ça que le chapitre 3 est stratégique dans le même c'est qu'il faudra repérer ce dont nous souffrons ce qu'il nous tu vois ce qu'il appelle racine humaine de la crise écologique et ensuite il faut se proposer des actions qui permettent de le guérir notre manière serait aussi de dire les choses différemment c'est que probablement l'insensibilité qui habite notre coeur c'est aussi ce qu'on appelle l'indiférence et que donc tu vois comment on guérit la différence il y a un peu rien très bien nous sommes indifférents aux pauvres de notre quartier donc on va faire des tournées pourquoi des maraudes il y a maraudes et maraudes tu vois bien que dans une maraud on peut arriver avec une espèce de surplomb par rapport aux personnes on n'a pas à manger on n'a pas de café et puis finalement on ne rencontre pas les gens et on continue à vivre en fait donc on a l'impression qu'on pose un acte salvateur salvifique en fait on est maintenu dans cette affaire donc oui il y a quelque chose je dis tout ça pour aller dans ton souci pour dire il faut vérifier que les actions de protection de la terre et des pauvres qui sont à vivre parce que sinon guérissent notre coeur mais comme tu le sais c'est le drame des pharisiens c'est qu'on peut se présenter comme celui qui accomplit la Torah de Dieu l'évangile de Jésus et le faire par un orgueil c'est le monde des millions donc tu vois toi on rejoint en fait tout ce que tu racontes on rejoint aux enjeux les plus profonds d'évangile c'est très fait par l'évangile je trouve que on raconte vous avez envie d'aller dormir non pas vous oui qu'est-ce que pour vous ça a conduit par le temps que ton frère en fait ça a battu si elle a battu le revenu ou pas je peux raconter peut-être autant que je m'en souviens parce que je voudrais raconter comment ces questions ont commencé à se dévoiler parce que moi il faut que vous imaginez que je suis un fils d'hissier de marine mon père est le père de la dissuasion nucléaire en France je suis né dans ce milieu là moi-même je suis ingénieur en génie atomique donc si je n'étais pas devenu prêtre j'avais construit des centrales nucléaires on ne peut vraiment pas dire que parmi les prêtres de Paris de ma génération j'étais celui qui était prédisposé je ne suis pas le fils d'écologiste mon père dans ses dernières années de vie je me demandais quand il y avait encore un peu plus qu'est-ce que tu fous à travailler ces questions il y a plusieurs choses qui m'ont quand même éveillé et je vais vous en donner trois la première quand j'étais enfant et adolescent je vous ai parlé de cette forêt du Jura tous les étés au mois d'août on allait passer un temps avec la famille là-bas et j'avais deux grands-oncles qui étaient des botanistes amateurs et on vivait je vous assure toute la journée à la forêt parfois même on faisait le cabal on dormait dans les forêts et ces grands-oncles nous avaient pris à découvrir les plantes pister des animaux etc. faire des herbiers des choses comme ça donc je pense que ce sont vraiment eux qui m'ont réveillé en tout cas à vivre dans la zone après on retournait à Paris la deuxième chose qui m'a bouleversé je vous l'ai dit c'est le témoignage de ces indiens sarayakou mais j'ai été transversé par ce qu'ils nous racontent notamment ce sont des gens qui ont expliqué que le gouvernement équatorien au départ voulait défendre ces zones des grands groupes pétroliers internationaux a fini par lâcher ces groupes sont arrivés ont souillé si vous voulez des milliers d'hectares de cette forêt et le gouvernement équatorien a proposé à ces indiens de les reloger à Quito dans la capitale et en leur disant la chose suivante mais vous n'avez pas l'eau courante vous n'avez pas de toilette vous n'avez pas de médecin vous n'avez pas d'électricité etc. là on vous le donne alors ça peut paraître très beau sauf que pour eux et sur ces trépins il y en a vie dans la forêt vierge il faut qu'on appelle tous les anthropologues occidentaux qui sont liés avec ces gens-là ils vont vous dire qu'on en ressort pas indemne d'être là-dedans la seule chose c'est que leur culture ce qu'ils nous ont expliqué c'est que toute leur culture leur manière d'être homme de penser de manger de vivre d'aimer de se lier à l'autre est totalement imbriqué dans cette forêt donc si tu pars de la forêt c'est comme si tu perdais ta langue c'est comme si tu perdais ton système de pensée qui est déshumanisé en fait c'est une version d'entendez et donc ils se sont opposés au gouvernement pacifiquement au gouvernement du coup de manière et depuis des années ils sont en lutte avec des milices qui exécutent dans ces villages des gens et donc la femme qui témoignait son papa était mort quelques années avant mais assassiné par ces milices voilà ce que j'ai entendu moi ça ça suffit pour me convaincre parce que vous comprenez ces grands groupes pétroliers moi-même je profite de leur travail puisque je vais descendre la nature et la troisième expérience que j'ai fait qui a achevé de me convaincre c'était un an après je suis parti faire une tournée avec un ami prêtre au Bénin on participait au centième anniversaire d'un grand séminaire à Ouida pas très loin de Cotonou et donc on est passé deux semaines là-dedans donc le séminaire avait été gagné sur la forêt en fait donc des générations de séminéristes avaient défriché les forêts et il y avait beaucoup de villages à côté et on a rencontré des agriculteurs qui nous ont expliqué que leur terre devenait pratiquement incultivable en raison du changement climatique que l'eau qui tombait généralement à la tête pérille ne tombait plus il fait déjà chaud les températures moyennes avaient monté donc je voyais des gens qui n'arrivaient plus à vivre mais décemment ils n'arrivaient pas à nourrir aux familles donc voilà après ce que pour l'instant j'ai changé j'ai décidé alors outre tout ce que vous connaissez sur le tri etc j'ai décidé de ne plus jamais prendre l'avion pour mes vacances c'est fini et que même pour ma vie professionnelle la vie de chercheur je ne prends l'avion maintenant que pour des disons je suis très vêtissant à le faire pour des colloques parce qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui il y a un mouvement chez les chercheurs notamment les jeunes où on refuse justement de prendre l'avion d'aller je ne sais pas à New York de parler 20 minutes comme je le vois on fait 20 minutes de communication puis 2-3 questions puis on s'en va donc ça je vais terminer je trouve qu'il y avait donc pas mal de moyens pour quand même travailler ensemble donc regarde il y a la question de la viande je ne suis pas devenu végétarien peut-être qu'est-ce que ça vient d'un jour quand on me connait c'est encore plus un esprit le tortue mais je n'achète plus de viande dans les supermarchés là aussi je pense que Pierre Legoy pourrait expliquer pourquoi la viande que l'on promis dans les grandes chaînes aujourd'hui est une aberration écologique une consommation de revraisemblable tout il y est la souffrance des animaux je crois que vous pouvez tout abîmer donc je vais j'ai la chance d'en avoir un c'est pas dans tous les quartiers de Paris il y a un boucher près de la paroisse que j'ai mis ici lui c'est bien c'est bien pas des mètres à 40 km de Paris il connait on peut discuter sur ce qui se passe donc voilà il y a des choses comme ça que je fais mais on pourrait prendre plein de trucs je pense plein de trucs des exemples allez on a mon arrêt parce que je commence à être épuisé surtout il faut aller voir Saint-Gabriel il vous explique de quoi tout ce qu'on peut faire dans une paroisse je vous remercie un peu de patience je vous remercie merci 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 voilà merci pouce merci merci merci